Si tu cherches des crédits pas chers, va sur le site MMOXP avec le code promo PGFUT, tu bénéficies de moins 5%. Le lien est dans la description. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes là, c'est peut-être que vous êtes intéressé par les icônes TOTI attaquants ou les TOTI attaquants. J'ai fait une review que je vais vous montrer et je vous dirai mon avis final de chaque carte que j'ai testée. Je vous souhaite un bon visionnage et il y aura aussi un petit tour sur le SBC de Morgan vu que je n'ai pas fait la vidéo hier parce que j'allais faire une vidéo par rapport aux reviews. Donc j'ai décidé d'associer ça avec le SBC de Morgan. Sur ce, très bonne vidéo à tous. Sous-titrage ST' 501 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 En termes de finition, Kerr explose Smith. Parce que Smith, elle a un problème de calme. C'est-à-dire qu'à un moment, si elle va être pressée, qu'il y en a qui vont la prendre à l'épaule, ou elle va tirer et qu'elle est en pleine accélération et au duel avec un autre joueur, elle peut vendanger. Voilà, c'est le problème du calme, le sang-froid. C'est le problème qu'elle a Smith. Hormis ça, elle est très complète. C'est-à-dire qu'elle fait des appels à droite, à gauche. Tu la mets B8, tu as l'impression qu'elle pivote à gauche. Elle est de partout, les gars. C'est un électron libre. Et en termes de qualité, de passe longue, bon, des fois, il y a des ratés, etc. Mais c'est un électron libre. Des fois, elle prend le côté. Ribéry pivote un peu plus dans l'axe. Et elle fait des passes en retrait. Elle est de partout, en fait. Donc, si tu la mets avec Kerr, Kerr sera la finisseuse. Et elle sera, elle qui alimentera Kerr avec son explosivité. Tu as l'impression que c'est un Kylian Mbappé en fille. Sauf qu'elle a le 5 de mauvais pied et que Mbappé a le 5 de GT et que Mbappé est largement plus à droite devant les buts. Son calme, tu le ressens. Mais sinon, face à face contre le gardien, etc. En finissant, elle est exceptionnelle. C'est, voilà, s'il y a un défenseur qui lui met un coup d'épaule au moment de tirer, elle ne va pas cadrer ses frappes. C'est à des moments-là. Mais sinon, voilà, son prix, c'est normal. Et en plus, tu peux la jouer AD. Moi, je ne l'ai testé que dans l'axe. Je l'ai testé sur les côtés parce qu'elle faisait beaucoup d'appels sur les côtés. Mais pour moi, c'est en BU. A deux BU à la jouer avec un BU un peu plus finisseur à côté d'elle. Maintenant, c'est des grosses cartes. Vraiment, les gars, ces Toti-là, elles sont exceptionnelles. Je ne le dis pas, mais c'est des cartes que je conseille. Ça, c'est des cartes que je conseille, les 100. Vraiment. Xavi, je l'ai testé. Donc, Xavi, je vais vous dire mon avis, c'est la meilleure carte de l'histoire de fut depuis que je joue où Xavi, il est jouable. Où Xavi, tu as l'impression, c'est le vrai Xavi. Certes, en finition, il n'a pas énormément, mais il a le 5 de mauvais pied et sa qualité de tir, elle n'est pas dégueulasse. Bien sûr que dans trois mois, ça sera un peu obsolète, il y aura mieux, etc. Mais voilà, il est très fluide in-game et ça, tu le ressens. Sa vision, qualité de passe, tiki-taka, exceptionnelle. La vitesse, il l'a. Enfin, il l'a. Le gros problème de Xavi, c'est que c'est un pur milieu de terrain. Il te faut un MDC, un box-to-box. C'est mieux à jouer à trois milieux de terrain. Xavi, ça va être lui qui va te faire des bonnes qualités de passe, qui va te ramener ton bloc vers l'avant et faire du jeu. Voilà, il ne sera pas là pour les replis ou quoi que ce soit. Donc, le mieux, c'est de jouer à trois milieux de terrain. Mais vraiment, les gars, c'est une carte que je conseille. Il est vraiment sous-coté. Je ne sais pas combien il coûte, mais voilà, il est vraiment sous-coté, les gars. On va passer sur George Best. George Best, si tu te poses la question, Garincha, Gersinho, George Best, qui le meilleur, Hansen, tralala, tralala. Je vais te dire l'ordre des AD. Comme ça, tu n'as plus besoin de me poser la question. C'est mon avis. Garincha, le plus faible. Gersinho, après. Les deux versions de Gersinho sont moins bonnes que la version 93 de George Best. George Best sera le meilleur AD du jeu après Hansen. Car pour moi, Messi, il faut jouer dans l'axe. C'est qu'un avis personnel, j'en reviendrai après. Tu n'as que Hansen, Toti au-dessus de George Best. J'ai Gersinho, Centurion, j'ai fait le SBC de Best. Je vais vous en parler. pourquoi George Best est meilleur que Gersinho. Dans le sens, en fait, ce n'est pas qu'il est meilleur ou quoi, Gersinho. Dans mon style de jeu, j'ai préféré George Best. Il tient plus à l'épaule. Ça ne vient pas de la force et de l'agressivité parce que c'est assez similaire. C'est son body, son corps, il est différent à Gersinho. Et Gersinho, cette année, il est moins gité que les autres années. Et les appels de balle de Best, si tu es un joueur lambda qui ne fait pas les player lock, etc., les appels de balle de Gersinho sont toujours les mêmes. Ils sont toujours axés du tout droit. George Best, ses appels sont carrément différents. Pourtant, la Vista, elle est assez similaire, etc., mais ses appels, il va te faire des appels en diagonale, dans l'axe. Il est vraiment super polyvalent. Et à noter que sa qualité de passe, cette année, George Best, moi, je le joue toujours dans l'axe quand je l'avais à l'époque, les versions de George Best parce que le problème, c'est que je trouvais toujours que sa qualité de passe était dégueulasse pour faire du jeu sur les côtés. Et cette année, vraiment, moi, je l'ai préféré sur les côtés que dans l'axe. Je l'ai joué dans les deux postes, vous verrez dans la vidéo et tout. Je l'ai préféré largement sur un côté que sur l'axe. Après, voilà. Après, aussi, tout dépend de votre style de jeu. On va parler de Franck Ribéry, le Kaiser. Franck Ribéry, le Kaiser. Voilà. A noter qu'il y a plein de cartes que j'ai fait des avis SBC que je les ai paqués sur mon compte, bien entendu. Donc, il y en a que c'est en prêt. Franck Ribéry, quand tu vois son petit profil, il a l'agilité 91-90, mais vu sa petite taille, tu te dis, ah ouais, tu t'es dit, il est fluide in-game de fond. Mais il est fluide in-game, mais pas autant. Moi, il me fait penser à Garincha côté gauche. Il est fluide in-game, mais pas autant que tu penses par rapport à sa petite taille. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il est très fluide. Sa qualité, moi, c'est quand il passe sur les côtés, qu'il prend la diagonale pour rentrer, vous savez, sur les côtés, quand tu veux rentrer le plus possible avant de faire la passe sur les côtés. Il tient au physique énormément. Le point faible de Mbappé, j'en reviendrai après. Qu'est mon avis, on en reviendra après. Mais attention, je ne suis pas en train de diriger Piri meilleur qu'Mbappé. Je vous vois venir. Non. Donc, en fait, sur les côtés, il tient énormément au physique. Sa qualité de passe, elle est incroyable. En termes de GT, je ne suis pas un gros skiller, j'ai fait quelques petits trucs. C'est très fluide, les gars. Ses enroulés, vous verrez dans la vidéo. Les gars, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, même si je pense, juste ici aussi, il l'a testé. Et lui, il l'a testé dans l'axe. Il m'a dit, je pense que le mieux, c'est de jouer dans l'axe. Et je pense qu'il a raison parce qu'il sera mieux dans l'axe avec son double 5, etc. Même si moi, je le joue sur le côté parce que je joue en 4-4-2 et il a une carte vraiment intéressante et sur le côté, ça suffit amplement. Je ne fais pas que des tout droits sur les côtés, etc. Mais en termes de vision de jeu, de placement, etc., il ressemble au Franck Ribéry de il y a quelques années qui était sorti en SBC et qui était totalement insane. Et vraiment, il est incroyable. Maintenant, maintenant, je vais... Maintenant, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué, ce que je vais dire. Et là, c'est un avis d'un mec qui n'est pas méta. Donc, les avis sont différents par rapport au style de jeu, par rapport au niveau des joueurs, par rapport à beaucoup de choses. Tu vas entendre des joueurs pro peut-être pas aimés. Rocky, par exemple, on me le dit souvent en chat. Je vais prendre l'exemple. Rocky, par exemple, je crois qu'il n'aime pas du tout R9. Je crois qu'il préfère Aam ou... Kerr, je crois, on m'a dit. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort ? En fait, tout le monde a raison et a tort. Après, oui, c'est sûr, il est hyper fort, etc. Mais hormis ça, en fait, c'est ton style de jeu. Il y a des gens, ils vont préférer Mbappé, d'autres vont préférer Messi. Je ne sais pas, moi, je prends un exemple à la con. Tu prends trois joueurs pro différents. Rocky va préférer Ronaldo, Mbappé. Maestro va préférer peut-être Ronaldo. Et un troisième, je ne sais pas moi, Fouma, il va préférer Messi, tu vois. Et les trois, c'est des gottes, c'est des cracks à FIFA. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépend aussi de ton style de jeu, ton ressenti in-game et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Voilà. Maintenant que j'ai bien stipulé ça, je vais parler en premier de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Pour moi, Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur du jeu si, je dis bien, si, tu joues full méta. Si tu maîtrises assez bien le gameplay méta, pour moi, Kylian Mbappé sera le meilleur joueur du jeu jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à ce qu'il a son SBC Futiz. Il a tout de bon. Le point faible de Mbappé, c'est quand il prend la diagonale en pleine accélération, il se fait bouger à l'épaule. Moi, je le trouve je ne trouve pas qu'il a ses 4T. Enforcé en agressivité, je le trouve plus faible que ça. Et le problème, c'est que les joueurs qui skill ne le ressentiront pas forcément. Je ne suis pas un skiller. A noter que la finition de Kylian Mbappé est exceptionnelle. Je pense même que Kylian Mbappé, comparé à R9, je pense que la finition de Kylian Mbappé, je pense qu'elle est meilleure que celle d'R9 en tir de loin. Et de près, je préfère celle d'R9. Mais Kylian Mbappé, pour moi, le meilleur joueur du jeu, ce n'est pas celui que j'ai préféré. Détroit, je ne vous ment pas. C'est les deux autres que j'ai préférés. J'ai préféré Messi et Ronaldo à Mbappé. Mais pour moi, c'est le meilleur BU du jeu. Parce que je vous donne l'avis d'un mec pas méta. Un mec pas méta, j'ai préféré Messi et Ronaldo. J'en reviendrai après. Mais si tu joues méta, Mbappé est le meilleur BU du jeu. Et pourtant, je n'ai pas qu'il Ronaldo. Et je reste objectif. Mais moi, je ne joue pas méta. D'accord ? Et quand tu n'es pas un mec qui joue méta, un profil petit de taille et fluide in game pour pouvoir bouger plus facilement avec le joystick, que tu skiles pas, etc. Même s'il a le 5-2 GT, Lionel Messi, je l'ai trouvé largement plus agréable manette en main Messi que Mbappé. Hormis qu'en finition, Mbappé fait l'amour à Lionel Messi. Mbappé, c'est le plus faible des trois en termes de finition. Voilà. Mais Messi est pour moi le joueur un des plus complets du jeu. Vraiment, un des plus complets. Ce qui lui manque, c'est quand tu tires avec Ronaldo et avec Mbappé et que tu tires avec Messi sur les frappes croisées et tout, il est exceptionnel. Quand il arrive sur un côté, il est exceptionnel. Mais quand il vient face à face au gardien, je trouve que Ronaldo et Mbappé, leur tir est plus impactant, plus puissant que Lionel Messi. et je finis avec la carte de Ronaldo que j'ai paquée. Ronaldo, je vais faire simple. Chaque année, je n'ai jamais aimé Ronaldo et ce n'est pas la première année que je le paque. D'accord ? Donc, je reste objectif. Cette année, je pense que c'est la meilleure version de R9 qui est sortie de l'histoire d'Ultimate Team. Pourquoi ? Je pense que ça vient de ses play styles. Il a le hor, il a le horar en foulée rapide, je crois, si je ne me trompe pas, et ça lui donne une fluidité in-game qu'il n'a jamais eu auparavant. Même ses cartes en fin de jeu et son body, j'ai l'impression, pas qu'il a changé ou quoi que ce soit, mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est plus le même R9. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est dans le sens que... Merde. Hop là. Dans le sens que... Ah, c'est là. Autant pour moi. Dans le sens que son body, c'est quoi ? C'est body R9 encore. Eh bien, les autres années, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait toujours le corps bossu un peu. Il avait la tête baissée un peu, il était en avant son corps. Cette année, il est moins comme ça. Il est moins comme ça et il est hyper fluide in-game. Il n'a plus ce côté... Avant, Ronaldo, il y en avait plein qui n'aimaient pas. Si tu skilles les pas, tu n'aimais pas forcément Ronaldo. Ce Ronaldo-là, c'est la première année que tu skilles, que tu skilles pas, il tient à l'épaule. Vraiment, que tu skilles ou que tu skilles pas, il est à la portée de tout le monde niveau gameplay. Il n'y a pas comme certaines années, ah ouais, moi je skille pas, je galère, je n'ai pas kiffé Ronaldo. Il est exceptionnel. Seul défaut de Ronaldo, pour moi, c'est les tirs de loin. Je trouve qu'en tirs de loin, le long shot 89, voilà, la puissance de tir, il est incroyable. de près, je le trouve plus clinique que Mbappé, mais de loin, je préfère largement Mbappé. Des fois, il cadre même pas les ballons. Vraiment, son tir de loin n'est pas exceptionnel. Vraiment, le tir de loin de Messi est largement meilleur, Mbappé pareil. Alors que généralement, je préfère le tir de loin de Ronaldo à Mbappé. Le seul point négatif, dans la surface ou juste à l'extérieur de la surface, il est super clinique. Vous verrez, de toute façon, si vous avez vu la vidéo, il est fantastique. Les gars, je pense que c'est, pour moi, c'est le meilleur but du jeu avec Mbappé. Après, il y aura débat, Mbappé, si tu es plus méta et que tu skills, etc., tu préférez sûrement Mbappé. Par contre, si tu es un mec qui ne skills pas, etc., peut-être que cette année, tu préféreras Ronaldo. Il est plus facile à prendre en main que Kylian. Kylian, il est facile à prendre en main si tu fais des tout-droits sur les côtés ou si tu maîtrises la méta. Mais moi, j'ai vraiment du mal avec Mbappé cette année. Vous me direz en commentaire, mais voilà, ce n'est que des cartes que je vous conseille hormis le SBC Morgan. Smith, elle est très forte. Attendez, peut-être le prix baissera, mais vraiment, elle m'a surpris, Smith. Mais vraiment, c'est des cartes exceptionnelles. Après, je n'ai pas testé Allende, mais Allende, comme toutes les années, c'est du L1, appel de balle, tout droit sur les côtés. Moi, je n'apprécie pas Allende in-game. Je n'ai jamais aimé Allende. Antsen, je ne l'ai pas testé, mais pas besoin d'être voyant pour savoir que c'est la meilleure à son poste. Et je vous prépare une vidéo pour les milieux terrain. Je vais tester Puteyas, Bonmachi, Kevin De Bruyne, etc. Donc, voilà. Sinon, j'ai fait à peu près le tour sur tout ce que j'ai testé. J'ai peut-être oublié une ou deux cartes que j'ai testées. De toute façon, vous verrez dans la vidéo en cas. Mais toutes les cartes que j'ai testées sont fabuleuses. Le point faible de toutes ces cartes, c'est juste le prix. Donc, voilà. Ce n'était pas son gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.